Hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super ! Yeah ! On va y aller ! Dans les invocations de Dragon Ball Legends, une fois qu'on aura dépensé une certaine somme de cristaux. C'est dans les annonces du jeu. Donc là, on va y aller. Si le jeu veut bien, parce que là, tu vois, voilà. Ah, enfin, ça y est, il m'avait mis une page blanche. Très bien. Détail, annonce, voilà. Nous vous remercions infiniment d'avoir choisi Dragon Ball Legends. Dans le prochain tirage par palier, des nouveaux cadeaux seront disponibles à chaque palier. Cette annonce révèle quels seront les cadeaux disponibles après le renouvellement. Les infos sur les nouveaux personnages seront communiquées ultérieurement. Merci de bien vouloir patienter. Voilà, jusque là, OK. Et là, on apprend que, compte tenu des paliers, donc le nouveau système de Step Up, un tirage avec une série de 10 tirages consécutifs, donc les fameuses invocations à chaque palier, en plus des pièces de tirage, donc les pièces de tirage, c'est nouveau. Tu vois, c'est un nouveau concept, sont offertes en cadeau, en collectant ces pièces de tirage et en vous rendant dans le marché correspondant, vous pourrez obtenir de fabuleux objets tels que du pouvoir Z du nouveau personnage Legends Limited. Le personnage Legends Limited, c'est le LF. Et là, d'un coup, on voit que, voilà, ça revient quasiment au même, 500 le premier palier, après 1000 à chaque palier. Mais, sauf qu'au cinquième palier, eh bien, on a des pièces de tirage x2. Le, malheureusement, on n'a toujours pas le palier numéro 6 qui est revenu, qui était le palier gratuit, tu vois, sur le Step Up, c'est bien dommage. Voilà, ils ont voulu l'enver, et ça, par contre, ça, vous voyez, moi, je trouve ça dommage. Voilà, quand il y a un système qui est mis en place et qui plaît, justement, la communauté avec un palier numéro 6 gratuit, laissez-le, tu vois. Donc, voilà, on commence à voir qu'au final, pour 50 pièces, eh bien, on aura le pouvoir Z du nouveau personnage LF 600. Donc, 600, bim, tu vois, le personnage LF a deux étoiles. Donc, maintenant, attention, on attaque le dur. 50 pièces, ça représentera 40 000 cristaux. Donc, on a un système de P.T. qui s'est mis en place sur le jeu Dragon Ball Legends, chose qui est très bien, par contre, pour 40 000 cristaux. Donc, c'est vrai que c'est cher. Après, maintenant, attention, il faut faire la part des choses. Donc, les free-to-play, eux, bah ouais, clairement, ils n'ont pas visé les free-to-play en faisant ça. Soyons honnêtes, les développeurs n'ont pas visé les free-to-play en mettant ce système de P.T. à 40 000 cristaux. Les seules fois où un free-to-play peut arriver entre 30 et 40 000, c'est, par exemple, pour l'anniversaire des 3 ans de Dragon Ball Legends. Beaucoup d'entre vous prenez des screens et me les montrez, etc., sur Twitter, me montrant comme quoi vous aviez 35 000, 36 000, 42 000 cristaux, etc. Mais, finalement, certains se sont fait shaft. Bon, là, ça ne sera plus le cas. Par exemple, quand tu avais le portail de Gogeta SSJ4 ou de Gatai Zamasu, tu as mis 40 000 cristaux, tu t'es fait shaft. Au moins, là, tu pourras aller chercher ton personnage élève. Ça, c'est une première chose. Mais, effectivement, pour toi, tout au long de l'année, si tu ne mets pas un centime dans le jeu, ce système, en fait, il ne va pas te parler. Par contre, pour un cash player, par exemple, moi, surtout en tant que vidéaste, je mets beaucoup d'argent dans le jeu. Moi et mes confrères youtubeurs, etc., ou même d'autres personnes qui peuvent se permettre financièrement de mettre beaucoup d'argent dans le jeu. Il faut savoir que pour arriver à 40 000 cristaux sur le jeu, je crois, ça doit être à peu près en 600, 650 euros, quelque chose comme ça, peut-être. Voilà, avec les promos et tout ça. Plus, des fois, les mille cristaux à 8,99, etc., on va dire, allez, 650 euros. C'est vrai que c'est une grosse somme. C'est une très, très grosse somme. Je ne peux pas le faire à chaque portail. Mais, quand il y a des events, tu vois, par exemple, comme l'anniversaire, etc., j'ai mis combien pour avoir le Gatai Zamasu ? Souvenez-vous, pour le Gatai Zamasu, je crois que je suis arrivé soit à 72 000, soit à 76 000, je ne sais plus. 76 000 cristaux pour avoir un exemplaire de Gatai Zamasu. Donc là, bien évidemment, moi, quand tu me dis que pour 40 000, tu es sûr et certain de l'avoir, bon, ben voilà, ça me fait quand même économiser 36 000 cristaux parce que, ben derrière, ça me coûte de l'argent. Il ne faut pas croire. Ce n'est pas parce que je suis vidéaste et que c'est mon travail que, derrière, moi, je suis content de foutre des sommes astronomiques dans le jeu. La vérité, si je pourrais éviter, ben, j'éviterais, les gars. Vous voyez ou pas ce que je veux dire ? Donc, voilà, au moins, on a ce petit système de pitié qui arrive. Bien évidemment, je le rappelle, ça ne va pas être pour les free-to-play. Mais, aujourd'hui, maintenant, le système de pitié, il arrive. Est-ce que je préfère avoir un système de pitié à 40 000 cristaux, même si c'est cher, ou ne rien avoir ? Les gars, je préfère quand même le système de pitié à 40 000 cristaux. Surtout que, même si tu ne vas pas jusqu'à la pitié à 40 000 cristaux, regardez, si vous avez 25 pièces, donc on va dire que c'est la moitié, du coup, ça vous fera 20 000 cristaux, tu obtiens 200 multi-PZ de LF ou de Sparkling. Donc, tu pourras aller échanger des PZ d'LF ou des PZ de Sparkling pour augmenter les étoiles de certains persos dans ta box. Donc, voilà, ce n'est pas grand-chose, tu vois. Mais au moins, il y a quand même un petit truc, même à 20 000 cristaux. Donc, pour un free-to-play, il ne faut pas dire, ouais, machin, en fait, il ne faut pas montrer du doigt les cashplayers en disant, voilà, c'est encore vous qu'elle est avantagée, voilà, machin. Non, mais attends, on ne va pas mettre à chaque fois, de toute façon, 40 000 cristaux par portail, voilà. Et, pour toi, ça ne changera rien. Parce qu'aujourd'hui, est-ce que le free-to-play était avantagé au cashplayers ? Non, le cashplayers, dans un gacha, sera toujours avantagé au free-to-play puisqu'il met de l'argent, d'accord ? Par exemple, vous voyez, il y a des youtubeurs comme Gorech, etc., ils mettent des sommes astronomiques dans le jeu. Ils ont les persos 14 étoiles. Lui, la vérité, ça va lui faire gagner de l'argent, la vérité. Mais il n'avait pas besoin de ce système de pitié pour déjà être avantagé sur un free-to-play, tu vois ? Tandis que le free-to-play, par contre, pour les gros events, Noël, le jour de l'an ou l'anniversaire, allez, on va dire deux fois par an, tu peux être avantagé quand même. Tu peux faire l'effort d'économiser, par exemple, trois mois en avance en te disant, ok, il y a le portail anniversaire qui arrive, je stocke tous mes cristaux, tu fais le mode histoire, etc., voilà, les Red Boss Cup et tout ça. Et du coup, tu vas garder tes cristaux. Donc, ça, voilà. Mais, effectivement, ça ne va pas être à chaque portail que tu pourras faire ça. Mais, en soi, tu seras quand même légèrement, je dis bien, très légèrement avantagé parce qu'au moins, si tu te permets de stack tes cristaux, eh bien, tu pourras aller invoquer dans le jeu. Oui, pour un free-to-play, c'est dur et je peux totalement le comprendre. Mais, moi, attention, il ne faut pas croire qu'à chaque portail, je ne mets pas 40 000 cristaux, vous le savez très bien. Après, attention, ce n'est pas parce qu'il y a un système de pitié qui arrive à 40 000 cristaux qu'on ne peut pas avoir le perso avant. Tu vois, il n'y a rien qui va changer. Ils n'ont pas parlé d'une modification de taux de drop ou quoi. Taux de drop, en même temps, il est déjà à 0,5, donc on ne va peut-être pas le mettre encore au plus bas, même si, des fois, il y a des persos à 0,25, etc. Mais, en soi, on va dire qu'entre ce système de pitié à 40 000 cristaux ou à 20 000 cristaux pour avoir 200 pz de LF, etc., entre ça et ne rien avoir, je préfère avoir ça. Je ne suis pas là pour juger les personnes qui sont pour ou qui sont contre. Chacun a son opinion. Quand on met de l'argent dans le jeu, c'est très frustrant. Là, vous voyez le Gohan LF Revive. Je ne sais même pas je suis à combien. J'ai arrêté de compter. Je ne l'ai toujours pas. Donc, je me dis qu'avec ce système, j'aurais enfin eu deux étoiles sur ce personnage. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire ? Ça m'est déjà arrivé, voilà, comme j'ai pu vous dire, mais plus de 70 000 cristaux avant de pouvoir avoir le LF. C'est frustrant et je mets de l'argent. Et derrière, il ne faut pas croire, ce n'est pas parce que je suis vidéaste, que quand je vais faire ma vidéo invocation, je vais être remboursé. Non, ce n'est pas rentable du tout. On n'est pas remboursé. En fait, quand tu fais des invocations sur le jeu, tu es perdant. Mais je fais ça parce que, voilà, je triffe le jeu, parce que j'aime bien partager des moments avec vous, parce que c'est cool, c'est amusant. Mais des fois, je suis obligé de mettre les freins. Je vous ai dit, la dernière vidéo invocation que j'ai fait sur Gohan, j'ai dit, là, maintenant, je ne pourrais plus. Là, j'ai 4 cristaux, tout ça, voilà. Je les ai en mode un petit peu free-to-play, tu vois, à farmer et tout ça, ce qu'il y a à farmer. Mais je ne les mets pas pour l'instant sur Gohan. Je vais d'abord attendre de savoir ce qu'il va y avoir comme personnages qui vont être annoncés, d'ailleurs, dès demain, mardi à 16h sur la chaîne YouTube. Je serai en live. On ira regarder le vidéo and stuff ensemble. Donc, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche si tu as envie, du coup, de découvrir les personnages avec nous. Ce sera demain à 16h, voilà. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Moi, je pars du principe que pour un free-to-play, de toute façon, sur un jeu gâcha, ok, on est sur un jeu gâcha, les amis. Un jeu gâcha, c'est ça, c'est que les devs vont viser les personnes qui mettent de l'argent, hein, voilà. Comment les devs sont payés ? Eh bien, ils sont payés avec les personnes qui mettent de l'argent dans le jeu. Un free-to-play ne leur apporte rien, voilà. Le free-to-play qui ne met pas d'argent, en gros, je suis désolé de le dire. Et c'est malheureux, d'ailleurs, hein, mais tu n'es pas vraiment intéressant, en fait, pour un dev. Puisque tu mets 0€. Et ce n'est pas péjoratif ce que je dis. Moi, la vérité, moi, j'aimerais bien qu'on soit tous free-to-play sur le jeu, voilà. Mais après, le jeu ne pourrait pas vivre. Maintenant, voilà, dites-vous que si vous n'êtes pas content de ce système, faites comme s'il n'existait pas. Dans ce cas, faites comme s'il n'existait pas. Aujourd'hui, les cash players étaient déjà avantagés sur les free-to-play, puisque un cash player qui met de l'argent aura toujours plus d'étoiles, etc., sur ses personnages qu'un free-to-play. Mais maintenant, il ne faut pas oublier qu'on est quand même sur un jeu Dragon Ball Legends qui demande quand même une certaine technique, une mécanique de gameplay assez intéressante. Et un mec qui a un meilleur gameplay sur un autre, par exemple, la team Legends Road, qui est une team avec des NK, etc., gratos, tu peux l'apprendre. Le mec, s'il est vraiment bon, s'il fait du top 100, il va aller te taper un mec qui fait top 3000 en PVP. Tu vois pas ce que je veux dire ? C'est que, voilà, derrière, c'est vrai, les étoiles, ça fait beaucoup. Mais après, il y a également le skill qui fait beaucoup. Je pense à des joueurs, voilà, Déducasse au frérot, je sais pas si vous regarderez cette vidéo, Wanka, Riyad, Joss Mora, tout ça, Mitsuya et tout, ce sont des très très gros joueurs. Ils ont pas forcément besoin d'avoir les perso à 14 étoiles pour les taper des mecs qui ont justement des perso à 14 étoiles. Eux, des perso à 2 étoiles, ça peut leur suffire pour aller les taper. Après, effectivement, c'est une minorité, voilà, de perso, enfin, de joueurs qui arrivent à manier les personnages à la perfection, tels qu'ils le font. En tout cas, voilà, moi, ce que je trouve de bien, en tout cas, là-dedans, attention, je dis pas que le système, il est merveilleux et tout, non, c'est mieux que de ne rien mettre. Mais par contre, ce que je trouve de bien, c'est que les développeurs, du coup, vont écouter la communauté à travers nos lives, les vidéos, pas seulement ma chaîne, également d'autres Youtubers, même également chez les Américains et tout, beaucoup demandaient le système de Pity et ils ont écouté et nous l'ont mis. Donc, certes, c'est cher, mais c'est déjà ça. Donc, voilà, je suis pas en train de défendre ce système, les amis, moi, je défends juste le système Pity pour avoir quelque chose de garantie. Maintenant, à 40 000 cristaux, c'est vrai que ça fait cher, mais c'est toujours mieux que rien. Voilà, moi, je pars de ce principe-là. Tu me dis, voilà, il y a ça, à 40 000 cristaux, t'as le système de Pity ou tu n'as rien. Effectivement, je préfère avoir ça. Eux, c'est pas les free-to-play qui les intéressent, les amis, ce qui les intéresse, c'est l'argent, c'est ça. Voilà, on va pas se mentir. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas également à aller me follow sur mon compte Twitter. J'en ai parlé dès ce matin, vous voyez, dès ce matin, voilà, on en a parlé. N'hésitez pas, voilà, à réagir. Il y avait des personnes qui étaient pour, des personnes qui étaient contre. Voilà, par exemple, Julien DBS, il a dit, une bonne nouvelle pour tout le monde et hâte de voir le LF. Mais voilà, ça, c'est Julien DBS qui est content. Il y en a, voilà, ils ne sont pas contents, toujours pas à deux steps gratuits. Donc ça, c'est le sixième palier, ça, je suis d'accord, tu vois. Après, voilà, il y en a, ils sont contents, d'autres qui le sont moins. Et je peux comprendre, il y en a, ils ne savaient pas ce que c'était un système de Pity. Donc le système de Pity, je le rappelle, ça vous permet d'avoir le perso LF garanti. Voilà, vous êtes sûr et certains qui arrivent à 40 000 cristaux, vous aurez le perso LF. Voilà, en gros, les amis, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Je vous demande juste une chose, dans le respect. Et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh les gars, vous abonnez à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super ! Ta-da-da-da-da! Yeah!